Donc on va lire un verset de Chimali Bhagavatam, 9e chapitre, verset 37. Neuvième chapitre, verset 37. Abandonnant sa promesse de ne pas combattre et honorant mon vœu de lutter avec lui, il descendit rapidement en tenant la roue d'un char, faisant trembler la terre. Il se rua vers moi, tel un lion, voulant tuer un éléphant, alors que son vêtement supérieur tombait au sol. Commentaire Pendant la bataille de Kurukshetra, Duryodhana accusa Bhishma de partialité envers Adjuna. Celui-ci fit donc la promesse qu'il mettrait à mort les cinq Pandavas à l'aide de cinq flèches spéciales, mais Adjuna réussit à s'en emparer. Voyant ce geste comme l'acte de Krishna, Bhishma fit le vœu de briser sa promesse, qu'il avait faite de ne pas combattre et de simplement insister à Adjuna comme son conducteur de charge. Alors le lendemain, Bhishma combattit avec une telle force qu'Adjuna fut sur le point d'être vaincu. Shilavishma Chaitakur cite Bhishma. Incroyable, hein ? Ce divertissement a été exécuté spontanément et n'a pas été effectué à cause de ma requête. Ça c'est Bhishma qui parle, c'est Bhishma Chaitakur qui fait en fait parler Bhishma. Il prit la roue d'un char et se rua vers moi. La terre tremblait à cause de sa grande force exercée par sa course exaltée. Ses vêtements tombèrent au sol et il n'en eut même pas conscience. Krishna ne put abandonner sa qualité qui est d'être affectionné envers ses dévots. Lorsqu'Adjuna fut incapable de combattre, il abandonna sa promesse et il prit une arme pour le protéger. En accablant à Arjuna pour un instant, j'ai vu Krishna combattre, montrant son affection pour son dévot. Fin de la citation de Bhishma. Par l'amour que Krishna porta à Arjuna quand il cassa sa propre promesse et qu'il satisfie par la même Bhishma, son excellence devint célèbre dans le monde entier. Telle est la signification de cet incident. J'offre mes humbles hommages à Bhaktibibuddha Bodengo, son Himalaj. Demain, c'est son apparition transcendantale. J'offre mon humble hommage à Shishimad Bhaktibibuddha Bodengo, son Himalaj. Shishimad Bhaktibuddha, son Himalaj. Shishimad Bhaktibuddha, Chakashiladev, son Himalaj. Tous les disciples de Shilap Lombupad. Shishimad Bhaktibuddha, son Himalaj. Shishimad Bhaktibuddha, son Himalaj. Ainsi qu'à tous les Veshnavs présents et les Veshnavis présents. Le Shishimad Bhaktibuddha est considéré comme l'écriture la plus parfaite. Pourquoi ceci est prouvé dans le premier champ du Bhagavata ? Quand Vyasadev lui-même, l'avatar, Shakyavash avatar, mis en puissance par le Seigneur, pour rédiger les textes, était en lamentation. Il était insatisfait. Vraiment insatisfait. Quand Krishna n'est pas satisfait avec nous, on devient insatisfait. Une fois j'étais avec mon gourou dev, Shila Acharyadev Bhaktibuddha Bhaktibuddha Vangoswa Himalaj. Et il était à côté de moi et il m'a dit comme ça, Krishna est satisfait avec mon service. Quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il n'a plus rien à atteindre dans ce monde. Vichyavasharaya Thakur explique quand Krishna est satisfait avec notre service, on n'a plus rien à atteindre. Parce qu'on obtient Krishna le bien le plus sublime. C'est le principe. C'est pourquoi c'est expliqué que l'Acharya n'est pas différent de Krishna. Parce que comme il reçoit le bien le plus sublime, alors il possède Krishna. Et celui qui possède Krishna, il possède l'amour pour Krishna. parce que c'est indissociable. L'apparition de Krishna fait apparaître l'amour de Dieu, Préma. C'est pourquoi celui qui n'a pas de Préma, c'est que Krishna n'est pas apparu. Et en même temps, seule l'apparition de l'amour de Dieu cause l'apparition de Krishna. Comment comprendre ça ? Là ça devient compliqué. Est-ce qu'on va poser des questions ? Allez, on va poser une question. Puisque demain, à ce dimanche, c'est l'initiation de Bacta Antoine. Qu'est-ce qui comprend Bacta Antoine de ses complexités ? Qu'est-ce que tu peux répondre là-dessus ? C'est pas évident comme question. Comment l'amour... Parce que Krishna n'est atteint que par la pure dévotion. Donc comment la pure dévotion elle peut être atteinte si Krishna n'est pas là ? Puisqu'on dit que l'amour pour Krishna apparaît quand Krishna est là. Comment la pure dévotion peut apparaître pour attirer Krishna ? Comment tu comprends ça ? Alors, puisque c'est inhérent à l'arme, est-ce que l'amour de Dieu est apparu dans ton cœur ? Le principe, c'est que la miséricorde de Krishna, elle vient pour dévoiler Krishna. C'est un principe scientifique. Elle accorde, la miséricorde, accorde de voir apparaître Krishna. Et la miséricorde, elle vient sous la forme du gourou. La forme du gourou, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente la personnification de la miséricorde de Shimati Radharani. Or, Krishna n'apparaît jamais dans un endroit sauf si la présence de Shimati Radharani est manifeste. Or, la miséricorde du gourou fait apparaître la miséricorde de Radharani et accorde l'entrevue avec Krishna. Et l'entrevue avec Krishna accorde la miséricorde de Radharani. Et la miséricorde de Radharani accorde l'entrevue avec Krishna, etc. Ça ne fait qu'augmenter. C'est pourquoi, naturellement, qu'est-ce qu'un disciple, qu'est-ce qui est prédominant chez un disciple ? C'est le souvenir de la miséricorde du gourou et des Vaishna. Parce que sans la miséricorde du gourou et des Vaishna, la miséricorde de Shimati Radharani ne peut apparaître dans le cœur. Et comme la miséricorde de Shimati Radharani n'apparaît pas, Krishna ne peut pas apparaître. Donc on reste dans une conception très éloignée du Seigneur suprême. Parce que Krishna, ça veut dire plus de pouvoir. Krishna enlève tous ses pouvoirs et devient un être de douceur qui a besoin de ses dévots. C'est comme nous on veut Dieu à la maison. Pas quand il crée l'univers, pas quand il maintient l'univers, pas quand il détruit l'univers, pas quand il donne les sanctions des actes passés aux êtres vivants. Nous, chez le Baktibou d'Amgo Sori Maraj, nous il dit on veut être à la maison avec Krishna. Ça veut dire dans un rapport d'intimité. Or Bishma, Bishma Dev n'est pas un être ordinaire. Bishma Dev est un associé éternel du Seigneur et éternellement il accompagne le Seigneur également dans les univers matériels. Quand il quitte un endroit, le lila avec le Seigneur, il est rapparait dans un autre univers. Or, Bishma, 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 spécial. Bishma, 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 il voit que le dos de Krishna. Alors que Bishma, il peut voir le visage par Isolotus du Seigneur. je ne sais pas. donc, tout ce scénario, il est décrit par Bishma de Sharyu Taku comme des désirs qui viennent du cœur des dévots au milieu d'un champ de bataille terrible avec des armes tellement puissantes que même les bombes nucléaires, c'est rien à côté. ça prouve quoi ? ça prouve que le sentiment dévotionnel est tellement puissant que l'être vivant pourra accomplir en fait son service tout en étant dans un autre état d'âme. Vous vous rendez compte ? Bishma, il pouvait méditer sur la beauté de Krishna, sur le fait de désirer une position tout en combattant. Comment c'est possible ? C'est parce que c'est des associés. du Seigneur. Aucun être vivant ne peut faire des choses comme ça. Imaginez-vous une bataille comme ça mais terrible. Ça a fait 640 millions de morts en 18 jours. C'est terrible. Imaginez le nombre de morts. C'est une bataille de fous. Parce que quand le Seigneur fait quelque chose, c'est tout inconcevable, même la bataille. Et dans cette situation-là, Bishma, il pouvait méditer. Même plus, il voulait prouver la beauté de l'amour de Krishna envers ses dévots. Il voulait casser la promesse du Seigneur pour mettre sur un pied le plus élevé le Seigneur le Seigneur suprême. Les êtres ordinaires diront que le Seigneur n'a pas de parole. Mais son amour est supérieur à sa parole. Son amour pour son dévot est supérieur à sa parole. C'est pourquoi il fait dire à Arjuna dans Bhagavad Gita les vérités sur lui-même. Parce que sa parole peut être remise en cause mais jamais celle de son dévot. Parce que Krishna fait toujours en sorte que la parole de son pur dévot soit toujours respectée. Si un pur dévot donne une bénédiction elle doit se réaliser. C'est impossible. Il y a plein d'exemples. Alors moi je ne suis pas une bibliothèque vivante mais Ishi Laba Ktibikouda Bongo Soyi Maraj a cité tellement d'exemples d'histoires de sages qui comment dire qui avaient leurs vœux exaucés. Mais le principe très beau du Shima de Bhagavatam c'est que le Seigneur fait toujours en sorte que ses dévots soient victorieux. Une fois Shilalupa go Swami Shilalakunad go Swami et Sanatan go Swami ils étaient ensemble au Radha Koon. et ils ont ils se sont réunis dans un espace privé pour discuter sur les gloires du Seigneur suprême. Pourquoi ? Parce que les sujets très élevés on ne les discute jamais en public. c'est interdit c'est une offense et Sanatan go Swami donc il a demandé à Rupa go Swami de décrire son dernier livre son dernier poème et donc Rupa go Swami a décrit la natte de Shimatiradharani semblable à un serpent et Sanatan go Swami n'était pas satisfait avec l'explication de Rupa go Swami il dit non tu ne peux pas dire une telle chose et Rupa go Swami dans son humilité parce que Sanatan go Swami était aîné par rapport à Rupa go Swami il a dit oh alors qu'est-ce que je dois marquer dis-le-moi et je rectifierai et Sanatan go Swami il dit pour l'instant je ne sais pas je vais réfléchir et donc Sanatan go Swami est parti et à un moment il a vu des jeunes filles en train de se une jeune fille très belle de la couleur de l'or de l'or en fusion en train de se balancer sur une balançoire avec des amis et elle riait et il y avait en fait les gopis elles ont des elles ont une chevelure avec une tresse qui descend jusqu'aux fesses et à ce moment là il a vu sur une 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 corde de la balançoire un serpent en fait qui était enroulé prêt à à attaquer cette jeune fille et quand il a vu ça il a dit il criait il y a un serpent il y a un serpent attention il y a un serpent il courait il s'est mis à courir en fait attention il y a un serpent et tout le monde voyait Saint-Anne Goswami criait ça mais personne ne pouvait voir cette scène en fait avec les les jeunes filles qui se balançaient et à un moment en fait les jeunes filles ont disparu et là en fait Saint-Anne Goswami il a réalisé que Radharani elle-même elle l'avait corrigé en lui faisant voir que la tresse de Radharani semblable à un serpent parce qu'il avait pu voir en fait ce serpent sous la forme de la tresse et donc il est revenu et donc il a glorifié en fait Rupa Goswami pour sa poésie mais Rupa Goswami est toujours resté très humble quand Saint-Anne Goswami l'a repris il n'a rien dit en fait c'est simplement Radharani qui est venu à son quoi venu vérifier l'authenticité de ses paroles c'est pourquoi comment dire le Seigneur vient toujours en aide à ses dévots parfois il peut mettre ses dévots dans des grandes difficultés mais sa nature c'est de toujours venir en aide c'est pourquoi un dévot même si le Seigneur ou ses dévots lui demandent de faire des choses qui sont qui relèvent de l'impossible ou qu'il devra se faire battre ou calomnier pour ce service un dévot il accomplit toujours l'ordre du Seigneur suprême et de son pur dévot c'est un principe parce qu'il sait qu'il sera toujours protégé par exemple parfois des dévots ils pensent que le service que donne le gourou il ne va pas nous permettre d'atteindre la perfection parce qu'on se retrouve dans une situation qui paraît matérielle ou pas très exalté par exemple faire de la vaisselle ou faire les toilettes et on pourrait se dire moi ça serait mieux si j'étais sur l'hôtel où je donnais une classe et finalement on se dit bon Bacta Antoine tu ne peux pas faire les toilettes à ma place finalement je vais faire une classe mais on rate l'opportunité de comprendre que l'instruction du gourou elle n'est pas matérielle qu'on fasse les toilettes ou qu'on aille sur l'hôtel l'ordre du gourou est la chose la plus importante parce que dans l'ordre du gourou comme on le répète souvent c'est une continuité de son service transcendental et quand il nous engage dans son service il nous ouvre les portes au monde transcendental c'est pourquoi on ne devrait jamais considérer l'ordre du gourou comme un ordre matériel peu importe la situation où on est sans ça ça veut dire qu'on est supérieur au gourou et cette mentalité matérielle nous fera alors chuter comment ? ça veut dire parce qu'on ne veut pas la petite place l'humilité on ne veut pas faire les toilettes mais on veut par contre être un narrateur du Bhagavatam donc on se fera prendre par pratishtha la renommée et graduellement on doutera du maître spirituel et on va s'enorgueillir pour un jour tomber et cette chute naturellement elle peut aussi être une bonne fortune pour le disciple parce que quand le disciple chute qu'est-ce qu'il pense ? il y a deux façons soit Krishna il a été un gros offenseur et dans cette vie il ne lui donnera pas le souvenir mais aussi Krishna peut lui faire voir regarde c'est de ta faute et lui faire comprendre tout le scénario en fait qui s'est passé de quelle manière il s'est fait avoir par l'énergie maternelle de quelle manière il a pris quelque chose pour lui et le disciple alors il peut apprendre tout par sa propre existence et par ses erreurs et se rectifier et devenir après authentique il n'y a pas le choix on est né dans l'erreur on est plein d'erreurs l'erreur viendra mais Krishna et Miséricordieux il nous rectifiera parce que c'est sa nature c'est comme un père un père et un fils ils peuvent jamais être séparés un fils a besoin du père mais le père aime le fils il a besoin aussi du fils leur relation elle est éternelle mais parfois un fils il peut vouloir son indépendance et même rejeter le père mais le père ne rejette jamais le fils et naturellement quand le fils est en difficulté il revient au père et le père le reprend c'est la nature de la famille si elle existe sur un plan matériel c'est que ça existe sur un plan transcendental spirituel de la même manière on a voulu cette indépendance on est venu dans le monde matériel mais on peut revenir au refuge du Seigneur suprême c'est très facile ça serait difficile si c'était pas une personne ça serait difficile s'il avait pas d'amour pour nous mais c'est pas le cas alors pourquoi il n'y a pas ce lien c'est parce qu'on ne le fait pas par amour on est encore dans une sorte de tricherie bien qu'on se dise un dévot on accepte cette position pour trouver une situation encore dans le monde matériel mais dès qu'on arrive on arrivera à ce stade où on pourra accepter cette relation alors le Seigneur apparaîtra dans notre coeur et nous instruira en tant que Chichaguru ça c'est le premier niveau où on devient fixe dans le service de dévotion et on pourra comprendre que le Guru et le Chichaguru c'est le même principe c'est Shri Guru et alors on pourra progresser dans les stades plus élevés du service de dévotion mais pourquoi on devrait avoir un problème pour rencontrer cette personne qui nous aime ça c'est de la pure hypocrisie on est des grands hypocrites on fait semblant mais intérieurement le désir n'est pas là on n'a pas envie d'être avec sans ça ça serait ça serait très rapide d'être avec pourquoi Rupago Swamy il dit que c'est rarement atteint parce qu'il y a rarement une personne qui le désire parce que ce monde matériel c'est un monde qui nous attire il y a toujours quelque chose qui va nous attirer c'est sans fin dans une même journée il y a tellement de choses qui vont nous attirer les yeux ils peuvent regarder tellement de choses dans une seule journée la langue elle peut désirer tellement de choses on peut désirer écouter tellement de choses faire tellement de choses mais si on regarde est-ce qu'on se tourne vraiment vers ce seigneur de l'amour même une seule fois dans la journée de quelle manière on se tourne vers nous est-ce que c'est juste pour accomplir une sadhana pour atteindre le succès ou simplement c'est même secondaire même très loin si on analyse notre vie on verra qu'on est juste des impersonnalistes pour l'instant on n'a aucune démarche personnelle on pense qu'à nous parce que si on s'adressait personnellement au seigneur suprême il réciproquerait avec nous tous ceux qui ont essayé ils ont pu avoir une audience une preuve qu'il est une personne tous tous c'est ce qu'on appelle un saint c'est ce qu'on appelle un mystique c'est simplement des gens qui se sont adressés au seigneur suprême d'une manière personnelle c'est pas compliqué mais on est simplement résigné à penser à nous même pour avoir une expérience mystique il faut penser à lui il faut avoir un coeur qui nous permette de vouloir être avec lui pour son plaisir si on chante de cette manière Krishna apparaît mais on chante comment ? sans dévotion sans désir approprié alors bien sûr le chant il a un effet il a un effet de purification parce que sans purification on restera toujours à ce niveau voilà sans sentiment donc graduellement l'influence du saint va influencer notre existence l'association des saints va transformer notre désir et un jour on pourra chanter sans offense sans offense c'est simplement chanter c'est simple pour être avec eux pour être un objet de leur satisfaction en comprenant qu'on n'a rien à voir avec ce corps en comprenant qu'on n'a rien à voir avec tous ces objets cet environnement de ce monde matériel on ne peut pas chanter sans offense c'est pour ça qu'on doit suivre des principes par exemple si on prend l'intoxication elle empêche l'austérité quelqu'un qui s'intoxique il ne peut pas avoir la force de dépasser ses limites ce n'est pas possible quelqu'un qui tue les animaux qui mange la viande il ne peut pas développer de pureté quelqu'un qui joue au jeu de hasard il ne peut pas développer la véracité de voir la vérité dans toute chose donc et le dernier principe c'est ? la vie sexuelle illicite non le bataille des animaux c'est la compassion et la vie sexuelle illicite c'est la pureté pardon excusez-moi donc suivre des principes on ne suit pas des principes on ne suit pas des règles simplement parce qu'il y a des règles sans rien comprendre tu suis quoi toi ? je fais ça je fais ça et pourquoi ? tu ne sais pas ? si bah dis-moi le gars qui suit des trucs sans vraiment savoir pourquoi il suit en fait on suit des règles parce que ces règles nous ont été données par les achériens et les achériens sont des représentants de Jumathiradharani ce ne sont pas des règles matérielles ce sont des règles transcendantales les mêmes lois vous pouvez les suivre mais s'ils sont donnés par les achériens ils deviennent un moyen de plaire à Krishna quand vous suivez des règles et que vous souffrez parfois alors vous devenez cher à Krishna parce que ces règles elles ont été établies par des purneaux donc quand vous les suivez vous touchez le cœur de Jumathiradharani ne pensez pas que ces règles ne sont matérielles ne pensez pas qu'elles sont ordinaires c'est pourquoi comment dire on suit des règles parce que ces règles elles ont un pouvoir d'éveiller notre réalité on prend l'exemple Bakhtar Sanyi Prabhupada il explique c'est comme un enfant bien qu'il ait ses propensions à marcher on doit l'aider au début pour qu'il puisse s'éveiller à sa réalité et bien de la même manière bien qu'en nous cet amour de Dieu soit présent comme l'a dit Bakhtar Antoine on doit l'éveiller par le simple principe de l'écoute et du chant ce sont les principes les deux plus importants Krishna on obtient l'amour pour Krishna le Bakhtar il a deux choses Krishna et l'amour pour Krishna on l'obtient par l'écoute c'est quelque chose qui est très important et par le chant on accomplit tous les membres de la dévotion tous les membres de la dévotion sont présents Shara Manam Ki Tanam Vishnu Smanam Parasipanam Charam bref tous les membres de la dévotion sont présents par le chant on écoute on glorifie on se souvient on serre les pieds par Isotus du Seigneur on s'abandonne à ses pieds par Isotus on serre sa forme on offre des pierres on devient son ami et finalement on s'abandonne complètement à Mani tous ces principes sont accomplis par le chant c'est pour ça Shilavijvach Aridas Taku explique que le dévot à avancer il préfère le chant des sains que même l'adoration de la déité c'est pas qu'on rejette l'adoration de la déité mais à Prabhu aussi il passait des heures à observer Jagannath tous les grands acharyas ont eu des déités mais le principe premier reste le chant des sains quand on adore les déités on chante en même temps le chant des sains toute pratique spirituelle du Vagoswami explique qu'elle doit être accompagnée du chant des sains c'est très important ou le peu pour des sains Merci. Merci.